Bonjour tout le monde, je suis Dan Field, et aujourd'hui on revient sur Lords and Villains, un jeu de stratégie et gestion qui vient de sortir en version complète sur Steam. Donc dans le jeu, on a un seigneur qui va devoir développer une région, il faut développer les industries, mais également le côté économique. Le jeu a une belle simulation qui tourne, qui fonctionne très bien, donc par exemple on va mettre en place une industrie, on va y attribuer une famille, cette famille va produire des ressources qui vont être ensuite vendues sur le marché pour les autres familles qui en ont besoin. Donc par exemple, si une famille veut construire une maison, elle va avoir besoin de bois et de planches qu'elle va acheter au marché, ces planches ont été produites par les menuisiers, tandis que si elle veut se nourrir, elle va plutôt acheter des fruits et des légumes qui ont été produits par les fermiers. Donc vous avez cette espèce d'échange constant qui va être fait entre toutes les familles, et nous en tant que seigneur, on prélève une partie des ressources en tant qu'impôt, que l'on doit ensuite renverser en partie au roi qui nous a attribué la région. C'est un jeu qui tourne parfois tout seul, mais qui demande également de mettre en place de bons systèmes pour avoir une colonie qui fonctionne bien. C'est franchement intéressant, c'est assez différent de ce que l'on peut trouver ailleurs, et donc vous êtes prêts ? On va démarrer. Mais avant, le développeur m'a donné six clés à vous distribuer, donc la loterie est lancée sur Discord, le lien est dans la description, vous pouvez tenter votre chance pour gagner cette petite clé. Vous êtes prêts ? Allez, en avant ! Seigneur Dan Goupil, vous avez été choisi pour rejoindre les rangs de mes vassaux les plus fidèles et entretenir les terres que j'ai confiées à vos bons soins. Acquittez-vous de vos devoirs à mon service pour faire la fortune et la prospérité de notre royaume. Si vous confirmez, vous prononcerez votre serment d'allégeance. Bonne chance dans votre périple. Alors, on met pause et on jette un petit coup d'œil à la région, ou à Lac en haut, une rivière en bas, on a une toute petite forêt là, donc je me dis que je vais mettre ici la famille qui va s'occuper de la forêt royale. Ouh, j'ai pas beaucoup de bois. On va mettre les pêcheurs là-haut, peut-être à la résidence de ma famille, donc le manoir là, et cette zone doit être réservée à l'agriculture. Donc, on démarre avec trois familles, plus la nôtre, chacune à sa spécialisation, et nous, on va mettre les petites zones pour chaque bâtiment. On a dit le manoir vers ici, on va en faire une bonne taille. Allez, 12 fois 20. Maintenant, la maison des forestiers. 15 fois 15. On va faire la maison des fermiers, que l'on va poser ici. 15 fois 15 également. Et celle des pêcheurs. C'est encore un petit peu. Voilà ! Je sais pas quelle taille j'ai fait pour eux, c'est pas grave. Donc maintenant que ça est fait, c'était pas tout. Maintenant, il faut attribuer chaque zone à la bonne famille. Donc toi, tu vas être aux pêcheurs, les marilacs. On démarre toujours avec un forestier, une famille forestière, fermière et de pêche. Ça, ça va être pour les fermiers, donc les rancains. Et ça, ça va être pour les forestiers. Parfait ! Mais ce n'est pas tout ! Maintenant que ça est en place, on doit leur donner une zone pour leur boulot. Donc les terres arables vont se mettre ici. Voilà, ça devrait être bon pour le début. La forêt royale va être là. Voilà, ça m'a l'air d'être une bonne zone. Et l'étang de pêche va être là. Super ! Maintenant, il faut attribuer ces zones à la bonne famille. Mais ça les sélectionne comme il le faut. La terre arable, ça va être pour les fermiers. Et la forêt royale, ça va être pour les carados. Les forestiers. Super ! Alors, on retire tout ça. Bon, maintenant que ça est fait, ce n'est pas tout. On n'est pas encore prêts. Maintenant, il faut... Euh... Ouais, alors il faut... Alors, on va cliquer là. Et on va mettre ici des éventaires. C'est en gros des endroits où on va pouvoir vendre des ressources. J'en ai besoin dedans. Voilà. Ouais. Et je vais distribuer des ressources à tout le monde. Alors, ouvrir le livre de l'entrepôt. Il faut que tout le monde puisse manger. Ils n'ont pas d'argent pour le moment. Ils sont arrivés avec nous. Donc, on va leur donner de la nourriture. Donc, on va dans la catégorie attribuer. Et je vais leur donner des repas normaux. Les repas de bonne qualité pour rendre les gens plus heureux. Mais au début, ça va être réservé à notre famille. Pour le moment, on vit de la production. On va toujours vivre de la production des familles qu'il y a dans notre territoire. On va prélever des taxes, donc une partie de leur production. Mais là, on va dépendre de ce qu'il y a là. Alors, ça donne 200 au rancin. Je vais en donner 200 à ces petits bonhommes. Voilà. Et 200 au marilac. D'ailleurs, il faut que je regarde combien ils sont dans chaque famille. Les fermiers sont 7. Ils auraient peut-être besoin d'un peu plus de nourriture. Les forestiers sont 6. Et les pêcheurs sont juste 3. D'accord. On va se rappeler de ça. Alors, ce n'est pas tout. Parce que maintenant, tout le monde doit avoir besoin de ressources. Ah oui. Mais on va déjà placer les ateliers nécessaires. Donc, quand on clique sur une zone, on peut voir les meubles et les accessoires que l'on peut poser. Donc, pour les pêcheurs, j'ai besoin de 3 cannes à pêche. 1, 2, 3. Je vais également avoir besoin de 3 filets. On va mettre 1, 2, 3. Voilà. On va leur mettre également des barils. Donc, c'est les tonneaux pour eux. Non, bah oui. Ouais. Voilà. Pour stocker les ressources. Là. Ensuite, les fermiers. On va mettre du sol arable. Parce que là, je vais laisser un petit peu de ça pour d'autres, des barils et tout. On clique dessus. On va dans les priorités. Et je vais demander de faire en priorité des céréales et du pané. Très bien. Ce n'est pas le nombre que je demande là. C'est la priorité pour ça. On ne met aucun sol à régénérer. Vu que pour le moment, c'est la première année. Il n'y en a pas besoin. Voilà. Et pour ce qui est de là-haut, je vais avoir besoin d'un chevalet de sillage pour faire des planches. Donc, tu vas là. Tu vas avoir besoin d'un dépôt. Je crois que c'est un entrepôt souterrain pour suivre plutôt. Je pense. On va en faire ça. Et je vais mettre un éventaire. Quoique, peut-être pas forcément. On va voir si on le met, mais pas tout de suite. Donc, avec ça de fait. Maintenant, ils ont besoin de ressources pour construire les filets et tout. Et d'ailleurs, les maisons qu'on va faire dans un instant. Donc, je vais dans l'entrepôt. Je vais dans commercer. D'ailleurs, au passage, si jamais j'ai besoin de ressources pour payer les taxes au roi ou autre, j'ai juste à saisir les ressources chez chaque famille. Mais ils ne vont pas aimer ça. Du coup, alors, pour le début, ils vont avoir besoin de bois. Donc, on va vendre 200 de bois. Et on ne va même pas le vendre, on va le donner gratuitement au début. Les bâtons, on en a besoin. On va mettre 50 pour les cannes à pêche. Les planches, on va en vendre. On en a 300. On va en vendre 100. Gratuit. On va les donner. J'ai besoin de fil pour les filets et les cannes à pêche. On en a 50. On va débarrasser des 50. Voilà. Donc, on peut décider de donner ça gratuit. Vendre au prix de la caravane ou au prix du marché ou décider du prix nous-mêmes. Est-ce qu'on a des animaux ? Non, on n'a pas d'animaux pour le moment. Très bien. Alors, maintenant, c'est parti. Donc, chaque famille va à son poste de boulot. Et ce n'est pas tout. Je vais maintenant leur faire une maison. Alors, hop. Donc, ça. Ah, ça, c'est mon manoir. La famille qui pêche est là-haut. Une somme 3. Alors, on met une porte là. Et en meuble. Alors, ils ont toujours un cours. Alors, je peux changer l'apparence du lit. Vous voyez ? Je vous souhaite. Ouais. Bon, ensuite. Tac. Tac. Ah non, j'en ai même trop. On va économiser la paille. Ils sont 3. Ici. Alors, c'est vrai que je peux faire ça, chaque fois que j'oublie. Une porte en bois. Ils vont arriver de là. Tac. Tac. Et eux sont 7. Donc, ils vont prendre la paille que je leur offre. Faire leur maison. Ah, je ne sais pas. C'est ça qu'au début. Je ne sais pas si c'est assez grand. Celui-là, ils sont 6. Pour le moment, on va faire comme ça. Parce qu'on est limité en paille. Voilà. Et donc là, ils vont bosser. Mais il nous faut également construire notre manoir. La question, c'est est-ce que j'ai... Nécessite un menuisier. Ah. Si je veux faire le manoir avec ça, il me faudra un menuisier. Donc, on peut solliciter une nouvelle famille. E, c'est des agricultures. Brassage. Je vais le rimer. Ça, c'est juste trop. On va prendre le brassage. OK. Et donc, pour ma famille, je vais être obligé de faire des murs en paille au début. Vu qu'on n'a pas de famille menuisier. On va mettre une porte renforcée. Un lit double. Et on a deux enfants. Voilà. Puis après, on va retirer ça et on va changer. Alors là, ils sont en train de laborer. Pour le nécessaire. Maintenant. Ah. Je vois, là, il y a quelqu'un qui s'occupe de distribuer les ressources aux familles qui en ont besoin. Je vais faire un marché. On va mettre le marché là. Je le trouve dans... Ah. C'est sûr. Voilà. Très bien. Marché Goupil. On va avoir quatre familles. Je vais mettre quatre éventaires. Voilà. Et on a besoin... Alors, je vais attendre que la famille arrive dans deux jours, je pense. Ou alors, je peux peut-être... Ils sont sept. Est-ce que je peux retirer un fermier ? Ou... Les fermiers sont importants. Ouais. Donc, je pourrais faire un domestique. Donc, retirer quelqu'un de la famille pour qu'il bosse pour moi. Mais ça retire de la main d'oeuvre. Et je me dis, ce serait peut-être mieux de retirer du brassage qui est moins important. Hum... 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 Ok. Les lits du manoir sont faits. Toi, tu ramasses les ressources pour la construction là. Parfait. Là, ils sont en train de scier pour faire des planches. Ça, c'est excellent. Les murs arrivent. Il n'y a que ma famille qui bosse sur ça. J'ai bien mis... Je vais vérifier. Commercer. Aïe, j'en ai pas mis. Ok. Gratuit. Voilà. En fait, c'est pour ça que je me servais dans la réserve personnelle pour faire mon... Ma petite maison. Mais les autres villageois n'y avaient pas accès. Donc, euh... Donc là, on a des pop-up. Mauvaise condition de sommeil. Le membre du domaine est écœuré à cause de la beauté. Oui. Donc, le bonheur est important. Donc, plus vous avez des maisons de qualité, plus vous allez mettre de décoration, plus... Euh... Le village est joli. Plus le peuple va être heureux. Ce qui est également une stat importante. Alors, regardez. Là, ils viennent chercher à manger. Maintenant, je pense qu'ils vont... Voilà. Je pense qu'ils vont commencer à s'occuper des murs. À faire les lits. Donc, ils vont dormir... Alors, ils auraient pu dormir dans les lits la première journée. Mais en fait, voilà. En fait, ils négligent un petit peu leur boulot. C'est pas grave. Ils construisent les cannes à pêche. Là, il se met à pêcher. La maison, là, est prête. Alors, il n'y a pas encore de toit à te poser. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'on va voir s'il y a un petit toit. Bah tiens, on va le faire pour notre... Le plancher va venir après. Pour le moment, le toit de choum. Ici. Voilà. S'il y a le toit, on peut voir aux effets météorologiques que le bâtiment est protégé. Ça va être joli quand il va pleuvoir. On va voir ça ensemble. Ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Maintenant. Puis. Non, ce n'est pas ce que je veux. Ce serait là. Aïe. Site de bâtage. Voilà. Silo pour le gars. Est-ce que le silo peut être construit par n'importe qui ? Oui, c'est bon. Baril. Ça, ça va être pour les légumes. Et un. Je ne sais pas si je mets un éventaire là. Parce que de toute façon, quelqu'un de la famille va venir là pour vendre les ressources une fois qu'ils vont en avoir. Donc, ça, c'est fait. Là où on est bon, je vais peut-être faire la cuisine. Ici. Un intérieur de l'écarissage, c'est quoi ? Ah, les carcasses animales. Bon, ce n'est pas pour. Non. Alors, on va leur mettre un puits. Un feu de camp pour la famille. Un baril pour le stockage. Oula. Ah, la famille est arrivée. D'accord. Donc, bienvenue. On va vous faire une zone et tout. Et je vais tout de suite demander... Chez les Keynotch. Toi. Tu vas être un domestique. Vous voyez, on peut l'envoyer dans l'armée. Autre. Maintenant, on a les adultes en haut. Donc, ce personnage va bosser à l'extérieur des zones familiales pour la construction et tout. Pas grand-chose. La marmite. C'est la marmite que l'on veut. Ça, ça va être nécessaire pour faire un manger pour chaque famille. OK. Alors, nouvelle zone. Les chasseurs. On va les mettre là. Parfait. Et la zone de chasse. Ça, ça peut... Ah, non. Ça ne peut pas se... Pour l'œil royal. Non. Non. C'est dommage parce que là ça aurait pu fonctionner. Alors, affecter la famille, la famille Kinnock. Ah non, eux c'est pas des chasseurs ? C'est quoi ? Ah oui, c'est parce que dans la partie précédente, alors oui, la famille de brasseurs, on va leur donner bien sûr de la nourriture pour démarrer. Et une maison. Ils sont 6. Donc ouais, je trouve que le jeu c'est un petit peu l'auto-battleur des jeux de gestion. Dans le sens qu'une fois que l'on a quelque chose de bien fait, après on a plus rien faire. La simulation se débrouille toute seule pour gérer l'économie et tout. Mais bon, au début, on doit mettre les choses en place, voilà. Alors, eux. On doit leur mettre une zone. C'est quoi ? C'est des... C'est pas de la fonderie, c'est pas une cordonnerie. C'est une brasserie, c'est pas une brasserie, je vais quand même vérifier. Brassage, oui ! Alors, probablement un puits pour l'eau. Station de brassage, marmite, ça c'est toujours nécessaire, treillis, pour ne pas lisser la vigne et le houblon, ok, il va falloir en produire de ça, du coup, un baril. Hop. On va mettre un par tour. Voilà. Ça, ça va être bon ! Et on a bien un toit. On va alors mettre du toit supplémentaire. Allez, au fermier. Faire gaffe à la paille. Donc, il nous faut de la vigne ou du houblon. Et on n'a aucun là-dedans. De l'orge, non ? On peut rendre tout sensé. Et on est hors saison ? D'accord. Je dois avouer que j'ai plus favorisé d'autres familles avant ce genre de famille. de brassier. J'ai plutôt fait de la chasse et autres. Donc euh... Euh... Ouais, je ne sais pas trop comment l'obtenir. Est-ce qu'ils vont la faire pousser eux-mêmes, ça ? Allez-y. Quel bâtiment est inaccessible ? Ah, celui-là. Non, non, non. Pas la zone. Tout le monde va au lit. Parfait. Encore une autre. Ah, celui-là. Ah. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, vu que les brassiers ne sont pas vraiment utiles, je vais en convertir d'autres en domestiques. Voilà. Très bien. Ça, je vais en avoir trois. Ça, c'est nécessaire. Il va falloir peut-être voir si on peut faire une cuisine. Une boucherie. Ou une verrerie. De toute façon, je n'ai pas assez de points pour le moment. D'accord, c'est pas grave. On va essayer de satisfaire la population. 80. ... ... ... ... ... Oui, on a 211 de paille. Et elle augmente grâce à nos chambres. ... 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 super ensuite un pauvre royaume, au moment le roi ne demande rien donc on est tranquille tout le monde doit avoir le droit d'appuyer il est encore en cours de construction il demande quoi ? il demande des planches est-ce qu'on a encore des planches en vente ? 41, donc ça devrait être bon j'ai des blocs, j'ai pas de blocs comment vendre s'il y en a besoin pour la construction ? alors ok, ils ont besoin de choses pour socialiser écœurer à cause de la beauté mauvaise condition de sommeil manque de confort pas de meuble je pense qu'ils veulent probablement un lit noble mais il nous faut un menuiser et il n'y en a pas encore ça devrait attendre les décorations un architecte pour ça je sais pas trop quoi faire pour les zones de... socialisation une auberge elle peut être tenue par n'importe quelle famille de paysans oh bah on peut mettre on peut mettre cela ok, alors l'auberge où la construire ? ici ok ok voilà voilà ensuite le contoir table de cuisine une marmite un puits à l'extérieur n'importe qui peut construire ça petit tonneau pour la nourriture ça frise table en bois aciège en bois pas besoin de me nuisier donc c'est parfait je sais pas si on peut faire ça j'ai peut-être dû mettre un siège un petit dépôt souterrain là donc une cave et voilà à l'auberge ils vont avoir un endroit pour socialiser je pense que ça va régler un certain des problèmes alors on va voir d'ailleurs si on peut vendre de la nourriture et tout ici boulangerie ça serait pas mal mais je n'ai que 33 points de faveur il nous manque encore de la paille pour le reste la paille on n'a plus que 42 tout vendre mais au prix de marché donc à partir de maintenant s'ils veulent de la paille ils vont devoir l'acheter et ils vendent également la leur ici je pose dans le stockage ah non là il sépare oui la paille et le grain d'accord d'accord coût 1 de cire mais j'ai pas encore de cire ah j'ai pas fait la maisonnette pour mes domestiques euh ouais il faut régler ça là il dorme à l'extérieur on a plus beaucoup de paille je sais pas si je vais pouvoir la finir ils sont 3 on a du bois pour la porte au moins bâtonner en bois ok on a 3 en stock alors on devrait les obtenir de là on va falloir attendre on va également mettre une cuisine là voilà comme ça mes domestiques vont faire de la nourriture avec ce qu'on en a obtenu alors eux dorment toujours à l'extérieur j'ai un garde il fait partie de l'armée j'ai un monde de l'armée d'accord je savais pas mauvaise condition de sommeil pour toi oula ouais ok tout le monde a ok c'est le lit en fait de paille euh tu t'ennuies mhm mhm non je peux faire du bois des planches des myrtilles des champignons et de l'argile pour moi j'obtiens mes branches du coup cuisine est-ce qu'il y a une question de priorité non pastures en cours côté pêche des poissons priorité 1 et la brasserie de la bière tonneau de bière d'accord ouh d'ailleurs j'y pense j'aurais peut-être dû vérifier la qualité du sol avant de poser l'affaire mais comme vous pouvez le voir de façon la qualité est assez uniforme elle est un petit peu supérieure le long euh de la rive hein là du lac et de la rivière mais bon au final c'est convenable les valeurs de beauté vraiment pas grand chose température normale ok alors je pourrais prélever de la paille à cette famille d'ailleurs on va vérifier ce qu'ils en ont euh les ranquins ces bilans comptables ils ont consommé 200 de paille et ils en ont produit que 138 pour le moment donc ils en ont 44 ils ont par contre beaucoup de panais donc ça on va en prélever pas mal à la fin lorsque le printemps va prendre fin ok ils cherchent à vendre du blé du panais et des planches et des planches ah c'est qu'un là c'est quelle famille ça c'est la famille euh forestière elle veut vendre un d'argile elle veut vendre un d'argile donc ouais là en fait il faut surtout les laisser faire le nécessaire avoir le temps qui passe et là voir ce que ça va donner mais toujours là ouais ça me gêne là et puis en plus on a besoin de de la paille pour finir le toit là-haut finir ce toit alors nouvelle journée j'ai normalement une nouvelle sélection de famille mais vous pouvez voir toujours on a pas plus de points de faveur en fait ces points de faveur s'obtiennent en payant des taxes au roi et pour le moment le taxe le roi ne nous demande pas de taxes donc on a pas vraiment moyen d'en obtenir plus mais bon on peut se débrouiller avec ce qu'on a j'aurais dû attendre avant de recruter la famille là mais c'est pas grave c'est pas grave on n'a pas de nourriture pour le moment pour là ici vous pouvez voir moite moite du blé et du panais je devrais peut-être changer un petit peu on va augmenter la priorité des céréales parce que je veux plus de paille et non moins de panais alors j'ai changé le type de dépôt que j'ai mis ici vu que ben j'ai choisi un dépôt qui demandait un menuisier donc voilà là c'est réglé ils vont pouvoir enfin stocker les ressources qu'ils ont obtenues faire des planches et on arrive à la fin du printemps un jour avant paiement de l'impôt un jour avant paiement de l'impôt ah ben on va voir on va voir ce que ça a donné ah c'est le jour de du paiement de l'impôt alors les gens vont payer en fonction du niveau de leur allégeance plus ils nous aiment en gros plus ils vont ils vont poser de de ressources donc là ils vont les poser dans l'entrepôt puis ils vont aller chercher l'or qu'ils méritent allez regardez tout ça là pour le moment ils mangent et ben je pense que l'on va s'arrêter avec le paiement de l'impôt ça va être un bon moment pour ben on va finir l'épisode à se voir qu'il y a bien entendu beaucoup beaucoup plus d'industrie à mettre en place là on a un village qui a ses débuts je n'ai même pas encore planché pour mes maisons il y a d'autres chaînes de production on peut mettre en place une église donc on doit gérer le côté clergé puis le haut conseil avec des ministres que l'on va mettre en place c'est un jeu qui a vraiment une grosse profondeur côté gameplay et donc maintenant ils commencent à obtenir donc la paille grâce donc au dépôt de la famille fermière chez nous donc ils achètent la paille ils vont construire le toit ça c'est excellent regardez ça commence à arriver super super mais voilà donc on s'arrête là j'espère que vous avez aimé cette découverte pour rappel il y a 6 clés du jeu à gagner donc n'hésitez pas à aller tester votre chance sur Discord et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti